... Originaire de Tchéquie, Nicole est arrivée à Genève à 15 ans. Elle commence par apprendre le français avant d'obtenir un diplôme de l'ECG. C'est en accompagnant un ami dans un centre d'audition qu'elle se découvre une vocation. Il y a plusieurs domaines réunis. Nous avons la santé, tout ce qui est oreille, nous avons le commercial parce qu'on doit quand même présenter les devis et vendre les appareils. Et nous avons surtout le social. Alors pour moi c'était primordial qu'il fallait avoir un contact avec un humain parce que j'aime bien ce contact-là. Et du coup c'est ces trois domaines qui sont réunis qui m'ont beaucoup plu. La jeune femme est en première année CFC d'acousticienne en système auditif dans le cabinet Espace Audition. Elle s'occupe de la réception de la clientèle et des différentes tâches techniques. Vous allez entendre des petits bips, nettoyage des appareils, connaître les différents types d'appareils, savoir quelles piles il faut pour l'appareil. Et puis quand on avance dans l'apprentissage, on fait les tests. Les premiers tests tonal pour savoir la perte auditif, ensuite les tests osseux, plusieurs tests pour évaluer l'audition de la personne. Nicole a eu la chance d'obtenir la seule place d'apprentissage du canton de Genève proposée dans ce domaine. Elle est ravie d'apprendre le métier dans une petite structure. Du coup on est un petit peu comme une famille, il y a une très bonne ambiance, on m'a très bien accueillie dès le début. Et aussi ce qui est bien dans une petite entreprise, c'est que même les clients se sentent chez nous comme dans une famille. Ce qui est extraordinaire parce qu'on crée quand même un contact assez important, pas que professionnel mais aussi humain. Son rêve pour la suite ? J'aimerais rester déjà dans mon entreprise Espace Audition et pouvoir travailler quelques années et acquérir l'expérience. Et ensuite si c'est possible de faire un brevet fédéral plus tard. Le CFC d'acousticien en système auditif s'acquiert après trois ans d'apprentissage. La formation existe depuis 2016 seulement et ne demande qu'à faire parler d'elle. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada